Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. On va vous parler aujourd'hui d'un appareil que vous connaissez tous, le Smart Vision 3. Pourquoi on vous parle de ce téléphone ? Vous savez que le Smart Vision 3 est un téléphone accessible aux personnes malvoyantes et aux personnes aveugles. De par son clavier à grande touche, on peut voir qu'on a accès vraiment à beaucoup de choses très intéressantes sur ce smartphone. Ce smartphone a un grand écran. Lorsqu'on circule sur ce smartphone, l'intégralité des renseignements sont vocalisées. Application, contact, téléphone, message. Et aujourd'hui, on voulait vous parler d'une possibilité de télécharger le tout nouvel assistant de Google à partir du Play Store et faire l'installation de Gemini. Gemini, c'est quoi ? C'est la possibilité, avec le bouton de droite sur votre Smart Vision 3, de pouvoir parler à un assistant vocal bien plus intelligent. Comme ici. Bonjour. Est-ce que tu peux m'aider à faire un email ? Absolument. Je peux t'aider à rédiger ton email. Pour commencer, pourrais-tu me donner plus d'informations sur ce que tu souhaites ? A qui s'adresse cet email ? Amis, collègues, services clients, etc. Quel est le but de cet email ? Informer, demander, remercier, etc. Quels sont les points principaux que tu veux aborder ? Y a-t-il des informations spécifiques que je dois inclure ? Plus tu me donneras de détails, mieux je pourrais t'aider à rédiger un email clair et efficace. Voici quelques exemples pour t'aider à démarrer. Si tu veux informer un ami d'un événement, je voudrais envoyer un email à un ami pour l'inviter à mon anniversaire. Je voudrais lui donner les détails de la fête, date, heure, lieu, et lui demander s'il peut venir. Si tu veux demander quelque chose à ton professeur, je veux écrire à mon professeur pour lui demander un report de devoir. Écoutez. Page, live. Les discussions sont enregistrées, et vous pouvez les reprendre à tout moment. Pour qu'elles ne soient plus enregistrées, désactivez l'activité dans les applications Gemini. Pause, terminé. Salut, est-ce que tu es bien Gemini Live ? Pour interrompre Gemini. Oui, c'est bien moi Gemini Live. Comment puis-je t'aider aujourd'hui ? Dis-moi, est-ce que tu peux me dire comment un aveugle peut utiliser Windows ? Pour interrompre Gemini. Windows a un outil intégré appelé Narrateur qui permet aux personnes aveugles d'utiliser leur ordinateur. Il lit à haute voix ce qui se passe à l'écran, comme le texte, les boutons et les notifications. Il y a aussi des lecteurs d'écran spécialisés comme JAWS ou NVDA qui offrent des fonctionnalités plus avancées. Ces logiciels peuvent être téléchargés gratuitement sur Internet. Est-ce que tu veux que je te donne plus de détails sur le narrateur ou sur les autres lecteurs d'écran ? Dis-moi, est-ce qu'on peut utiliser un Mac lorsqu'on est non-voyant ? Pour interrompre Gemini. Appuyez ou commencez à parler. Oui, les Macs sont conçus pour être accessibles à tous, y compris aux personnes aveugles. Il y a un outil intégré appelé VoiceOver qui fonctionne de la même manière que le narrateur sur Windows. Il décrit ce qui se passe à l'écran et permet de neuf boutons. Suspendre la conversation. Pour réactiver le micro et la vidéo, appuyez sur Continuer. Continuer. Terminer. Voilà, donc on a la possibilité d'avoir un bouton pour stopper la conversation ou d'arrêter la conversation. Bouton. Reprendre la conversation. Bouton. Fermer la conversation. Et tout ceci se fait tout simplement avec le joystick, très simplement. et vous allez pouvoir en fait utiliser votre Smart Vision avec encore plus de puissance, avec ce tout nouvel assistant Gemini qui vous aidera au quotidien sur votre Smart Vision 3. Si vous avez donc aimé cette vidéo, n'hésitez surtout pas à vous abonner et à nous poser des questions en section commentaires. Bouton. Reprendre. Bouton. Suspendre la conversation. Tu peux dire merci à tous les abonnés et demander qu'ils s'abonnent ? Un grand merci à tous mes abonnés. Votre soutien compte énormément pour moi. Si vous aimez ce que vous entendez, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer. Vous pouvez aussi laisser un petit commentaire, ça me ferait super plaisir. Bouton. Fermer la conversation. Voilà, à très bientôt pour de nouvelles astuces. Sous-titrage Société Radio-Canada